Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. L'armée nationale sénégalaise ne faiblit pas la pression contre les rebelles du MFDC en casse amance. En effet, dans le Nord-Sindien, l'armée a poussé son offensif contre Salif Sadio et ses hommes jusque dans le cachet situé dans les forêts de Djibidjon. Dans leur progression, informe et libération, les Jambas ont pionné à l'arme lourde des bases rebelles qui, jadis, étaient placées sous le contrôle de Paul Aloukassin-Bassen, lieutenant de Salif Sadio. Il s'agit des bases rebelles de Nyamboulon, le médiateur et Oupot. Elles ont été presque produites en cendres par les militaires lourdement armés. Le chef rebelle Salif Sadio est, lui, introuvable après les intenses bombardements de l'armée dans le Nord-Sindien. Bombardements qui ont occasionné la destruction de toutes ses positions. Il aurait été aperçu dans sa fuite vers la zone de Djibidjon. L'armée va poursuivre Salif Sadio et l'acculer partout où il se cache. Elle ne laissera plus jamais les bandes armées se réorganiser pour maturiser les paisibles citoyens. Le temps est venu pour ramener la paix en casse-amence, informe nos frères. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.